La température est vite montée à l'annonce du décès du jeune Arsène, 32 ans. Il est 10 heures environ. Ici, dans les artères de la ville de Saint-Mélima, les jeunes sont en affrontement assumé. Armés de gourdins, de machettes et autres armes blanches, ils cassent et plient des boutiques. On a pris tous les écrans qui sont sur moi. Ils ont pris tous les écrans, les plates à gaz, les cuisinières. Les forces de maintien de l'ordre, vite entrées en scène pour calmer le jeu, sont débordées. L'intervention du profet d'Undia Ilobo est sans suite. Le gouverneur de la région du Sud est arrivé là en urgence et hausse le ton. Sachez que dans un état de croix, un citoyen fut-il éprouvé, ne vécite pas de se faire justice lui-même. Nous sommes là, représentants de l'État de droit, pour établir la responsabilité. Une réunion de crise est vite convoquée ici à la préfecture avec les protagonistes. Pour certains, la cause est lointaine. Ce que vous voyez là, c'est un problème de famille. Parce que quand les jeunes n'ont rien à faire, ils se baladent n'importe comment, ils se transforment en bandit et puis ils conviennent des prophètes. En réalité, Arsène, le défunt, un autotone et son ami halogène ont engagé un business en 2020. La querelle, autour d'un manquant raconté ses proches, aurait amené l'halogène, un guérisseur traditionnel connu, à lui jeter un sort. La maladie conséquente n'a pas pu trouver thérapie. Le guérisseur lui-même sollicité a promis de le soigner. Mais après trois années passées par toutes les tentatives, il en est mort ce matin. Le regret, c'est le calendrier de ce malheur intervenu, quelques jours seulement après la célébration de l'unité nationale. Nous, le père qui est là, et qui est le père du Cameroun, c'est une honte d'un, voilà le domaine qu'on a fait, ça fait trois jours. Et c'est Sammelima, on voit les mêmes, c'est Sammelima. Les membres du gouvernement originaire d'India et Lobo sont sur le terrain pour calmer leurs enfants. Ce n'est pas la première fois qu'un affrontement intercommunautaire a lieu dans la ville de Sammelima. de Sammelima